Comment vous choisissez vos modèles ? Quand j'ai des plans, je travaille de façon à la commande. Si j'ai le plan du bateau, je fais le bateau correspondant, avec le maximum de détails que je peux y apporter. Tout dépend de l'échelle à laquelle il est réalisé. C'est un choix qui est soit par la commande, soit après par la passion, et en fonction des documents que j'ai. Si j'ai les plans, je fabrique. C'est votre métier ? C'est mon métier parce que c'est une passion au départ, forcément. On n'est pas là-dedans par hasard. C'est mon métier aussi. J'essaye d'en faire mon métier, d'en vivre, parce que je suis artisan. Est-ce que vous avez une maquette comme celle-là ? Le prix est assez difficile à préciser. Disons qu'il faut entre un mois et deux mois de travail. Donc si vous mettez un salaire honnête derrière, sans être au SMIC, vous avez votre résultat. 4 000 euros ? À peu près. Sur une base de départ, oui, ça peut être ça. Et qui c'est qui achète ? Ce sont des gens qui sont propriétaires ? Soit les propriétaires eux-mêmes. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de soucis. Soit après, pour de la décoration, si c'est une maquette qui est en demande. Et quel type de bois vous utilisez ? Alors quel type de bois ? Pour les coques, en général, c'est du pain. Je fais pas mal de récupération aussi. Donc la plupart du bois, c'est de la récupération. Aussi bien le pain que j'utilise que l'acajou ou le tec. Je fais les chantiers navals, les poubelles des chantiers navals, on va dire. Je récupère le tec des ponts, les chutes. Et c'est comme ça que j'arrive à sortir. Donc le pont est en tec. Par exemple, là, toutes les superstructures sont en acajou. Les coques, moi, je les fais en pain ou en acajou, avec la ligne de flottaison en pain. Voilà, après, c'est la demande du client. J'en ai fait avec des panneaux en vingue, par exemple, noirs. Le pont à la demande du client. La coque, c'est pas le plus gros. Après, c'est tous les petits détails qui viennent se rajouter et qui font la finition du bateau. Pour moi, c'est le plus gros. C'est un bateau qui est actuellement sur les voiles, qui participe au vol, en même temps que Moonbeam 3 et Twigga, qui est l'autre modèle qui est devant. Ça vous fait pas de les voir naviguer en vrai ? À ça, c'est sûr que, déjà, mon plaisir est de les voir naviguer. Après, de les réaliser, c'est encore un plus. De monter à bord, ça, c'est le summum. Et ça, c'est encore plus rare. C'est vrai, ça vous arrive pas souvent ? Ça m'arrive pas très souvent, non. Et là, vous essayez de profiter les voiles ? Oui, un petit peu. Mais le principal sur les voiles, c'est de travailler et de répondre à la demande des propriétaires, justement. De voir un petit peu mon travail et de ce que je fais. Merci. 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 Merci.